Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans ce nouveau défi. Ce sont les défis de l'été, donc un défi par jour, un podcast par jour pour entretenir son niveau de langue tout au long de l'été sans prise de tête. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit défi écriture. Donc vous allez prendre une feuille de papier ou alors vous pouvez le faire directement depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone. En fait, l'idée c'est d'écrire un texte et de se faire corriger par des natifs pour tout simplement progresser, se faire corriger et essayer de faire moins d'erreurs. Donc cette idée, en fait cette application ou ce site, ça s'appelle italki. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis fada de ce site. Donc italki, I-T-A-L-K-I. En fait, c'est un site sur lequel vous pouvez avoir des conversations via Skype avec des natifs du monde entier, de partout dans le monde. C'est ça qui est génial. Et ça, pour n'importe quelle langue, il est très rare de ne pas trouver la langue que vous êtes en train d'apprendre. Et donc sur italki, en fait, vous avez une option qui s'appelle l'option calepin. C'est là où vous pourrez rédiger votre texte. Donc vous écrivez un texte, donc ce que vous voulez. Vous pouvez raconter vos vacances, vous pouvez dire ce que vous avez mangé ce midi. Quoi d'autre ? Vous pouvez dire que vous aimez vous balader dans les bois, parler de vos hobbies, parler de vos projets, imaginer comment sera la vie dans 20 ans. Imaginez où vous serez dans 20 ans. Voilà, le panel de choix est très très large. Vous pouvez donc rédiger un petit texte ou quelques phrases, comme vous voulez. Et l'idée, en fait, c'est que les personnes de la communauté, les natifs, vous corrigent. Et ça, c'est génial parce que vous savez que c'est un natif qui va vous corriger. Donc ça ne sera pas des corrections automatiques comme vous pouvez trouver dans les traducteurs et que vous allez utiliser oralement. Et on va vous regarder un peu drôle parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas à l'oral. Alors que là, vu que c'est des natifs qui le font, vous êtes sûr que ce sont des choses qu'on utilise vraiment dans la langue. Donc ça, c'est super. Et ça vous permet, même si vous faites plein d'erreurs et ça, c'est sûr, vous allez en faire plein. C'est normal. C'est très très rare d'écrire un texte avec zéro erreur, même en niveau avancé. Même dans sa propre langue maternelle, on fait des erreurs. Moi, sur mes articles, je sais que j'en fais souvent et j'en corrige souvent. Mais voilà, personne n'est parfait. Donc voilà, écrivez vos textes, vous allez voir beaucoup de rouge, beaucoup de corrections. Mais tant mieux, c'est comme ça que vous allez progresser. C'est en faisant des erreurs que vous allez avancer. Donc je vous donne ce défi pour aujourd'hui. J'espère que vous allez le relever. En attendant, donc oui, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo pour me dire si vous l'avez bien relevé, si vous êtes à l'aise avec cet exercice, si vous avez envie de recommencer. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ces défis ? Est-ce que ça vous aide ? Si vous les suivez depuis le début ou pas, ou si vous n'en avez suivi que quelques-uns, dites-moi si ça vous a aidé, si vous aimez bien cette idée. Donc voilà, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas de liker et de partager aussi, si vous aimez. Je vous dis à demain pour le prochain défi de l'été.